Salut à tous, mon nom est Aye Alors, j'ai amélioré les graphismes En espérant que ça soit plus joli Par contre, j'ai peur qu'il y ait un peu de lag Vu que j'ai vraiment mis haut pour tester Mouais, je sais pas trop Ça a l'air assez lent quand même Espérons que ça gêne pas trop le jeu Sinon, je mettrai en moyen Hum, voilà Hop, alors, notre liste de soldats Tac, tac, tac On avait des passages de niveau Kathleen Le ranger Et qui avait gagné quoi Ok, on peut améliorer nos armes On a quelques augmentes Ouais, on va commencer aussi à se pencher là-dessus Au lieu de les envoyer en slip Hum, fantôme, fine lame Et on devait Lui donner, oui en fait Elle va monter de 3 compétences Donc je vais Choisir à qui Affecter ce soldat Hop Alors je vois pas énormément de différence Graphiquement Hum, mais par contre Je ressens quand même un lag là Hum, donc on avait dit Soit Raphaël Soit Hop Je reprends la liste Hum Le patron Ou soit Monsieur Castor Ok, c'est Monsieur Castor Qui a gagné le jet J'ai fait 5 Tu m'as pas précisé De masculin ou féminin Donc je vais te laisser comme ça Le prénom On va mettre un point Kathleen Monsieur Castor Ça serait bizarre quand même Et pas de surnom pour le moment Donc Hop On va te mettre tes compétences Alors Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Pour le moment Je vais te monter le soldat Et si t'aimes pas La monter Et ben Tu pourras choisir autre chose Donc C'est un éclaireur ranger Donc soit on le fait Mode bourrin au katana Soit on le fait Plutôt fantôme au pompe Hum Je pense que fantôme Ça peut être bien Vu qu'on a un autre Qui veut être spécialiste Katana On va séparer un peu Les joueurs Et Hum Ah C'est juste un deuxième classe Donc ce n'est pas celui Qu'on a recruté Qui devait être capitaine Ok Tant pour moi C'est pas grave Ah oui On a deux rangers On a Darko Qui est en mission Et alors Capitaine On m'aurait menti Est-ce qu'on m'aurait menti J'ai l'impression Hein Éclaireur Costaud Castor Darko Shaft Le boucher Euh Ouais On m'a menti Est-ce qu'on va te donner On va te donner Ah oui Capitaine C'est deux trois Ok Ça n'a qu'une compétence Un capitaine Ça me paraît étrange Quand même Ou alors C'est que ça marche plus De la même façon On va regarder les capacités Est-ce qu'il n'y avait pas un autre truc Sans prendre Bon vous voyez le lag Ça va m'énerver assez vite Je vais baisser les graphiques Un tout petit peu Je vais essayer de garder Un niveau assez haut Quand même Ok Fine lame Zone mortelle Bon bah on a bien fait De le développer Fantôme pour le moment Parce qu'avec zone mortelle Vous doutez Effectuer un tir réflexe Contre tout ennemi Dans une attaque de cône visée Le cône est immense Par contre avec un pompe Ça ne sera pas forcément pratique Donc peut-être On le passera au fusil Au fusil d'assaut Pour utiliser L'écho de combinaison Furtif Et tir Voilà Et caporal Sergent Vous voyez Capitaine c'est là Mais en fait Ce n'est pas capitaine C'est caporal Ah je faisais toujours L'erreur avant Donc ce n'est pas un capitaine Qu'on a gagné C'est bien un caporal Et c'est bien le niveau 1 Ok Tout s'explique Monsieur Castor Bienvenue dans l'équipe Pour ce qui est des autres En fait je vais attendre D'avoir une mission Pour voir si ça lag sur les missions Parce qu'à la limite Que ça lag sur le talion Ce n'est pas catastrophique Il nous reste 2 jours Pour les débris 3 jours pour les fusils vecteurs Et l'extraction du personnel Bah je crois qu'il reste Quelques heures Donc on va aller voir L'extraction Puisque ça a marché On devrait continuer Commandant Ok Donc récompense Comme prévu Nous avons trouvé notre camarade Il nous reste plus qu'à envoyer vos forces Sur place Pour assurer son sauvetage Donc on a gagné 25 de renseignement De l'XP pour Darko Qui est augmenté de trucs Il a une cohésion Avec Capitaine Costaud Et il gagne de l'XP Ok ok Oh ils n'ont pas fait de bêtises Tous les deux quand même Attention hein J'ai l'oeil pour ce genre de choses S'ils nous annoncent un mariage On saura que Voilà On va continuer Donc Darko qui est promu 6 jours de ressources Oui on va aller faire ça On a aussi la mission Alors avant de passer des jours On va cliquer pour voir la mission Non Le projet Avatar est bon Euh la mission est où ? Ah Je n'ai pas honte d'admettre mon admiration Pour votre détermination Je ne mange pas Construire le cercle Pour commencer les missions d'infiltration Je suis née du combat Du désir d'affronter mes ennemis De me battre Et de ne craindre personne Bon ce qui m'embête C'est que On a réussi à trouver un endroit Je ne peux pas le sélectionner Ah si Ah quand même C'est là Ok Ok Commandant Nous avons eu confirmation De l'endroit où était retenu Le soldat capturé par l'élu C'est le moment de lancer Une opération de secours Ok Bon on peut lancer la mission Mais là autant dire que Le libérer On va sûrement tomber sur le boss Cette fois Mais autant essayer de le libérer vite C'est quand même un deuxième classe Qui pourra nous servir ensuite Parce que s'il rejoint le truc On va avoir accès Au nouveau gars Je pense Donc on va lancer La mission directe Pas de soucis du reste Nous mettons le cap Sur l'Afrique du Sud Commandant Les conditions au sol Se prêtent à une opération discrète Si nous pouvons mettre Nos hommes en place Leur position devra rester secrète Pour opérer Ok Bon On va retirer Certaines personnes Alors œil de faucon MJ On peut les garder Il commence à avoir des XP Donc on va garder Non un seul des deux Là ça suffit On va retirer MJ On va garder Rascal Parce que c'est un bon tech Et on va rajouter Le faucheur Parce qu'on a vu Qu'elle était super efficace Par contre Sa technique de faucheur Et de tirer dans l'explosif Pour faire des dégâts Ce serait mieux Avec quelqu'un Avec une grenade Donc peut-être Qu'on devrait simplement Virer le sniper Mais le sniper Sera à l'arrière Donc on devrait Faire un truc Comme Medikit Sur le sniper Grenade Sur le technicien Ou alors Prendre un grenadier Carrément C'est une mission De De libération En même temps Avoir un tech Qui peut pirater A distance une porte Par exemple Ça pourrait être utile Le sniper Lui en mouvement Est pas forcément Le plus utile Vu qu'on a déjà L'éclaireur On va le retirer On va prendre Un grenadier Si on en a un de libre Grenadier On a Milo Ou alors On prend un ranger On peut tester Monsieur Castor Pour sa première mission Plutôt furtive On a la capacité De se recacher Donc Et il a la grenade Il se rapproche De l'objectif Ouais je pense Qu'on va y aller Comme ça On est que 3 Mais on aura Prattal Avec nous Je pense Durant la mission Du coup Vu qu'on est que 3 C'est que ça doit être scripté On va améliorer Nos armes Avant d'y aller On va utiliser Les mods Alors on va essayer D'améliorer Le vector Alors En lui rajoutant Une petite lunette Alors lunette avancée Lunette 5% de visée Allez on va lui mettre ça Une fois appliquée Une amélioration Peut-être remplacée Mais pas réutilisée Mais elle se retransmet Si j'augmente l'arme Donc je pense Qu'une lunette avancée Sur elle Ce sera jamais perdu Par contre Peut-être pas sur le grenadier Sur le technicien Par contre Je pense qu'on peut Enfin pas sur le Sur le ranger Je veux dire En fait sur le ranger On risque de lui changer son arme Pour lui mettre un fusil d'assaut Donc Voilà On améliore un peu les deux là Tout va bien Et on est parti Bon Vous voyez Ça lag un petit peu Il y a de la saccade Mercure déployé En position pour le déploiement Ok Ça a l'air un petit peu long Ouais D'accord Tout va être plus long Je suis vraiment en avouer Mais Je vais essayer de couper Les passages les plus longs Au traitement Mais essayer de vous laisser Quand même le jeu assez beau Grâce à nos amis de la résistance Nous savons où trouver le soldat capturé Lors de notre dernière opération Il serait retenu prisonnier Dans une installation de haute sécurité d'Advent Et si nous voulons le sauver Nous allons devoir nous y introduire Avec la plus grande discrétion Si nous sommes découverts La situation risque vite de dégénérer Ok Donc il faut faire ça en furtif Ça va dégénérer Fratalmox est inconscient Après nos renseignements Notre agent serait retenu prisonnier Dans le bâtiment principal Droit devant Puisque nous avons l'avantage De la furtivité Essayons d'entrer Et de ressortir Sans nous faire remarquer Si jamais l'ennemi nous repère La situation risque vite De se compliquer Bon On est en furtif Et on peut se recamoufler Une autre fois Donc là on a vraiment les armes Pour y aller en fufu Ça a rien de faire un gros run Qui va nous faire repérer Par contre on ne veut pas perdre de mouvement Donc Je me déplace Et par petits bons Et des petits bons Couverts légers Offensifs Ok Ça a l'air good Ça a l'air proche de l'ennemi Une tourelle N'attrochez pas des tourelles Nous ignorons encore Si elles sont automatisées Ou contrôlées à distance Ok Je pense qu'on peut On peut facilement tuer Ok C'est des groupes de 1 On peut tuer en furtif Et se recamoufler Mais On peut aussi contrôler la tourelle Alors il nous a dit De passer en furtif Pourquoi pas y aller Full furtif Et puis tenter Le passage Jusqu'à l'agent Je confirme Le problème c'est que Dès qu'ils vont se mettre à bouger Les aliens S'ils bougent On va se faire repérer Bien sûr Après on peut tuer avec Avec elle Elle peut rester fufu On va essayer On va se mettre là Et on va regarder le pourcentage Si on a un bon pourcentage Si c'est pas que 50% On peut le tenter 50% Ah mais c'est nul Une chance sur deux De cramer la mission quoi Mais dans tous les cas Ça cramerait les autres Même si elle devient Pas furtif Visible Et en plus On n'est pas sûr De le tuer en un coup là Même si On a zéro de critique Parce qu'il est à couvert léger On se rend pas compte Ok Donc non On va rester groupé Réduire les chances De se faire repérer Bien que si jamais Il se déplace Je pense qu'il va Nous flanquer immédiatement A moins qu'il se déplace En dehors du champ Volk m'a demandé d'obéir Hop Non il vient vers nous Ok on est flanque Bon bah c'était bien La furtivité On va pas faire ça Ah quoi que Oh il a pas un gros champ de vision Vu qu'on est en fufu Ok on va essayer de passer vite Pourquoi j'ai l'impression Ah mais on est que trois Oui c'est ça Ok on va vite passer L'oiseau de feu est en stand-by Pour l'évacuation Commandant Mais dès qu'il sera apporté Tout le complexe passera en alerte rouge Nous devrions éviter d'approcher Tant que l'escouade n'aura pas trouvé la cible Ou à moins qu'elle soit Dans une situation d'urgence absolue Ok Je l'ai fait en deux fois Parce que Je préfère Voir s'il y avait pas un ennemi Genre ici Qu'on aurait pas vu Par contre je prépare aucun overwatch Si on se fait cramer On se fait cramer pour de bon Mais on va continuer à essayer d'avancer en furtif Le plus longtemps possible Je confirme la position Il faudrait que je garde aussi les couverts du même côté Pour ça on se ferait pas cramer de n'importe quel angle Par contre elle peut aller beaucoup plus vite Vous voyez elle se fait repérer Que si jamais on lui marche dessus On peut aller là Je cours la zone Voilà On le trace On a complètement semé le premier Qui fait sa petite patrouille Tout va bien Niveau de sécurité L'ennemi est au repos Très bien J'aime bien ce truc là Alors il ne bouge pas lui apparemment Mais il pourrait Donc on ne va pas se focaliser sur le fait que c'est une sentinelle fixe Prattal est là-bas Il faudrait ouvrir les portes petit à petit et passer Ou alors on tourne la tourelle par ici On risque pas grand chose d'aller là On fait un peu de mouvement Mais on peut difficilement se faire avoir Parce que lui Il faudrait qu'il passe cette grille Et qu'il passe cette grille Et qu'il arrive ici Pour nous flanquer Donc il faudrait déjà qu'il aille dans cette direction Ensuite Plus probable qu'il aille par là Mais qu'il n'ait pas la distance Vous voyez deux cases Et même s'il arrive là Deux cases ne suffiront pas Donc il faut juste qu'on se mette ici Sans se cramer bien sûr Et en faisant un chemin par là par exemple Et on arriverait pas assez loin C'est pas grave On va passer sur l'éclaireur C'est lui qu'on va mettre là-bas Bien que lui on aurait pu le mettre ici Et Rascal Bah du coup on pourrait le mettre là simplement Et refaire le tour après Et parce qu'en fait c'est par là qu'on passe Par cette hauteur Comme ça C'est risqué Mais bon il a pas bougé au tour précédent Il n'y a pas de raison Il bouge ce tour Bon des petits groupes comme ça On peut les one shot Mais s'il nous dit d'y aller en furtif C'est qu'il doit y avoir une raison Genre des renforts Et les tours par contre On aurait beaucoup plus de mal à les détruire Ok Alors il faut qu'on aille à cette porte Je crois pas qu'il y ait une autre entrée Peu probable qu'il y ait une autre entrée Donc On va poser notre fantôme à côté Sachant que si on fait ça Il ne faut toujours pas qu'il bouge Sinon on est dedans Il y a un bidon d'essence à côté de la tourelle Donc pour la shred Donc on aura une option en plus On peut monter Regardez si il y a un escalier qui descend par la hauteur Peut-être de l'autre côté Non je pense qu'il faut vraiment Qu'on aille là Ou alors carrément dans l'angle On peut rester sur le bord On va se mettre un overwatch par exemple Voyons avec le technicien Le technicien peut y aller Non il serait Il serait dégloqué Il ne peut pas y aller Parce qu'en fait les deux là Gênent le passage par l'endroit ici Donc il fonce vers la porte Et il se fait des dégloques Mais en vrai Je pense qu'il a le mouvement quand même On va aller là Si on avait pu aller à côté de la porte On aurait pu l'ouvrir tout de suite Et rentrer immédiatement Gaston non On va jouer Rascal C'est Rascal C'est Rascal qu'on va mettre à côté de la porte Sans se dégloque Comme ça on peut mettre notre ranger ici Au cas où il se fasse cramer Qu'il ait un tir de pompe De toute façon si on se fait cramer C'est à très très court porté Donc le tir de pompe sera indispensable Question Pas moyen de rentrer autrement Non En fait je pense qu'on aurait pu sniper Depuis le début Et avoir de la chance à 50% Et puis passer comme ça Mais autant ne pas tenter Le diable D'ailleurs faudrait tester l'obscurité Voir si elle décloque Les autres qui n'ont pas De compétences hurtiles Ok tout va bien On ouvre la porte Espérons qu'il n'y ait pas d'alarme Ok Et on va pirater C'est quoi ? C'est un tapis rouge ou c'est une zone ? Non c'est un tapis Ok On va Se mettre à couvert là Et espérer avoir le Le piratage à distance On a le piratage à distance Ce qui peut peut-être nous décloguer Donc on va d'abord rentrer les autres On va pas prendre de risque Peut-être simplement le mettre derrière le lourd là Ou à la fenêtre Pour flinguer le garde La base je vais m'en se faire pérer Et pareil A la porte On pourrait refermer la porte Je vais vers la position Je sais jamais si on peut se faire cramer comme ça Je pense que le faucheur restera invisible Et si on est assez loin de lui Il peut ne pas nous voir naturellement Donc en gros Il faut se barrer avec le deuxième Couvert lourd Ou alors carrément dans un petit angle comme ça caché Non je crois qu'il faut Il faut se mettre sur le double Je suis en route Voilà Là on sera bien Je suis sûr qu'on est devant la tourelle Et qu'on va se faire repérer dès le piratage Mais c'est pas grave Le but c'est quand même de le libérer Alors La statistique piratage de ce soldat augmente de façon permanente de 20% On a même plus de chance Déverrouiller cette porte sans déclencher les protocoles de sécurité Ah 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 c'est mesquin Non non on veut ça On s'en fout On s'en fout On déclenche l'alarme On s'en fout On y va pour un Protocole ennemi là c'est trop important Ah C'est embêtant hein Je vais augmenter mon soldat de manière permanente Voilà comme ça il aura 80 en score technique Ce qui est très très bien Niveau de sécurité augmenté Un soldat discomme à être piré Ok Donc elle était plus en furtif Alors je sais pas pourquoi elle a quitté le mode ombre Simplement parce que la team s'est fait cramer entièrement On peut tous repasser en fantôme sauf pratal je pense On peut tous se redissimuler Mais là c'est la guerre Niveau de sécurité 3 L'ennemi est sur ses gardes Ouais tu m'étonnes On est en couvert lourd Par contre il a défoncé une partie du couvert On attire notre garde Ok si Pratal a pas son matos Ça va être compliqué par contre Parce que Oh on vient de prendre 3 Sur le ranger Je pensais pas qu'il pourrait tirer de si loin Et c'est un petit peu embêtant Mais bon on a fait le choix Le complexe est en état d'alerte maximale Ils ont lancé un signal de détresse Et nous captons déjà plusieurs transports en approche Ok on peut tirer dans la bonbonne On peut faire des trucs Mais en fait la moindre action qu'on fait Ça tue un de nos persos C'est aussi simple que ça Parce que ça veut dire Qu'on ne va pas vers l'objectif pour se barrer Il nous faut une grenade pour ouvrir un passage Ou alors la mine clé est mort On peut repasser en obscurité On peut passer en dissimulation On peut aussi flinguer ce gars là 73% Castor Il a déjà pris une blessure Donc il sera pas là la prochaine mission Mais c'est lui qui a la grenade On a pas le choix On va aller là Et on va l'acheter En le mettant à couvert Ah 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 La mort est fermée Non c'est pas Donc on va faire un trou ici Je vais essayer de tourner la caméra Pour pas faire un misclic Là ça sent quand même le misclic Voilà Verlourd Ok Ce serait ballot Qu'il nous touche avec un overwatch A cette distance Alors qu'on en a pas réussi un seul Depuis longtemps Ok on fait le trou Explosion Voilà on a une issue Et on est en couvert lourd On a une issue Et on est en couvert lourd Et on est à la zone d'extract Elle est où ? Ok là bas On va quand même y aller en deux fois Si je peux pirater la toile Qui est juste à côté de nous Au lieu de la faire exploser On peut aussi soigner notre copain Ouais on va se Bouge pas ça va aller Juste pour être sûr qu'il meurt pas Notre éclaireur On pourrait faire fantôme Obscurité je veux dire Et tirer à 50% de chance de rester en fufu Ou alors simplement on replie Et on flingue Alors Est-ce qu'on aura un visuel On aura un visuel sur deux personnes Mais qui ne seront pas dans la portée On peut aussi aller là Et simplement se mettre en overwatch Ou alors on fonce carrément vers l'objectif On pourrait se mettre par là-bas Et se recacher Ouais c'est une bonne façon de voir si La dissimulation c'est l'obscurité J'ai l'impression qu'elle Elle retourne directement en obscurité Dès qu'elle se refufue J'ai pas fouillé les autres cellules par contre Ce qui aurait pu être intéressant Ah mais il faut aller emmener Pratal Ah j'avais pas vu Ok Bon on va pas le choix Faut la mettre à côté de la porte Après on rentrera On le prendra Et on sortira On se mettra avec Gouberlou Ok On a pas le choix Parce que j'avais pas vu Qu'il pouvait pas sortir tout seul Le bonhomme Donc ici Mais on est fufus Allez on forme Ça va être chaud On a deux tours pour se parer On est pas très loin de la sortie Mais attention Ça peut vite dégénérer Même si Ça peut très très vite dégénérer Ce genre de mission Leur patrouille minable se déplace Et on a quasiment rien tué Ok Au moins ils sont pas en overwatch Mais les autres vont peut-être s'y mettre Mais Evidemment Ok couvert lourd Normalement ça devrait passer On l'a soigné Ah il y a franc 3 Bon On a bien fait de le soigner quand même Mais là on est sûr Qu'il va être blessé pendant un moment Deuxième renfort qui arrive Ok Paquet bien récupéré La livraison est en cours Paquet bien récupéré Quoi ? Quoi ? Je sais pas tu parles Je regarde si on a le contrôle du machin Non non on l'a pas Donc on va utiliser le fufu On va ouvrir la porte Ok Là c'est cassé Ouais on peut sortir directement Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là On est pas obligé d'être devant hein Dis moi que je peux le prendre sur le côté quand même S'il me le prend pas de côté je vais être dégoûté Voilà on peut le ramasser J'espère qu'on va pas loin 100% de chance de se faire cramer Ouais bon c'est sympa Les ombres nous ont trahi Il y a deux overwatch Donc ce qu'on va faire c'est que On va Flunguer un overwatch Ça sert à rien On peut se dissimuler et partir avec le blessé Et c'est notre technicien qui va déclencher l'overwatch Parce qu'il peut l'encaisser Notre ranger C'est lui qui va déclencher l'overwatch Il pourrait se cacher aussi hein Il s'en allait Mais l'éclaireur Elle a 5 points de vie Si elle tombe et que le corps tombe On sera vraiment tellement au PLS On va essayer de partir comme ça Je vais peut-être mettre un overwatch quand même Pour flinguer un gars qui arriverait On serait à distance de toute façon Des vagues Avec les deux mouvements Ouais on va utiliser ce lourd Ça devrait pouvoir se faire Il a déclenché parfait Parfait la distance est pas bonne Par contre j'ai peur qu'on déclenche quand même le second On va essayer peut-être un tir 60% sur le lancier 40% L'autre peut peut-être arriver A l'évac Donc si je me cache Alors attendez Non elle peut pas arriver à l'évac Il lui reste qu'un point de mouvement Par contre On peut pas réussir à la cacher On doit pas réussir à la cacher Je peux la mettre en léger seulement Ou alors je peux la cacher là Si on peut la cacher ici Même avec le malus de mouvement de porter le corps Elle a suffisamment je pense Là il est planqué Donc on va juste se dissimuler On va prendre de risques Incognito Et au cas où on se fasse cramer Garder l'overwatch Je pourrais faire un protocole défensif Mais ça me déclocquerait Je reste en observation Alors on l'a fait en furtive Jusqu'au moment où on a eu un cadeau Il fallait choisir entre rester furtive et avoir le cadeau Et ça c'est vraiment mesquin comme choix qu'on laisse Mais on l'a fait en full discret Sinon Enfin Je vois la racaille d'advent Discrétion puis fuite Fuite à la grenade Bon ok C'était pas discret Alors Est-ce qu'ils vont nous avoir ? Parce que là le lancier n'a plus de cible normalement Il est pas censé voir l'autre Donc il peut pas nous faire une flèche depuis l'autre bout du monde Par contre s'il amène quelqu'un et qu'il la voit Le lancier va pouvoir l'attraper et l'assommer par exemple Et là on est foutu s'il la chope Là il a utilisé deux full mouvements Il a probablement pas de ligne de vue sur elle Donc le lancier probablement ne pourra pas faire sa combo Et il a bougé deux fois Just quand même Il nous a pas repéré On a toujours deux gars en furtif Et bah on peut s'en aller On peut s'en aller Ok On cherche pas à réfléchir On fait pas de kill Enfin on va tenter un tir quand même Et notre ranger qui a pris deux taquets à trois Ça aurait pu mieux se passer J'aurais dû préparer tout de suite les vagues J'aurais dû attendre un tour avant d'activer la porte Quand j'ai vu qu'elle allait nous Nous faire repérer Voilà donc là si on a un tir on le fera C'est juste avant de partir 27% sur un lancier on le tuera pas 21% sur un soldat Ça peut nous faire un XP Chance sur 5 Bim Critique Si on voit un loot on va être dégoûté Voilà un petit kill avant de partir pour Kestor Et rascale Ben rascale il va se faire repérer en bougeant C'est pas grave Y'a pas d'overwatch je crois Reçu 5 sur 5 Ils m'ont vu Hop Et on s'en va Je reste pas dans le coin Ok on a gagné 20 points de hacking sur un de nos gars J'espère que votre soldat n'a pas trop souffert de son expérience Même si elle fut brève Ouais il parle de qui ? De mon blessé ou du gars qu'elle avait capturé ? Je suppose du gars qu'elle avait capturé Non je prends pas les photos de mission au furtive Nous sommes des fantômes Personne n'a pris de photos durant l'aventure Faut pas arrêter Les forces de la paix sont mobilisées partout dans la ville Suite à l'assaut des forces d'Xcom sur un centre de réhabilitation Les complices seront détenus pour interrogatoire jusqu'à nouvel ordre Alors j'ai un léger décalé Oh ils ont quand même une belle gueule les trois Alors caster, caster en dégâts et offensifs 100% Pourcentage de tir réussi On n'a pas tiré Si on a tiré une fois et on a fait un crit Oh joli Ce n'était pas facile Mais Mox est rentré sain et sauf Commandant Bon De la fatigue De la cohésion Et On a libéré Mox Par contre Castor De toute façon avec la fatigue Que tu sois blessé ou pas Ça change pas grand chose Par contre 16 joueurs de convalescence Parce que les deux taquets successifs Ça va Je suis ravi de reprendre du service commandant Je n'oublierai pas ce que vous et vos soldats avez fait pour moi Ok Donc on va assigner Pratal à un nouveau gars Une action efficace et pas de blessé Vous pourriez diriger les faucheurs commandant Bien joué Pas de blessé On a un gars à l'infirmerie quand même Alors On va assigner Pratal A quelqu'un Je lui laisserai son Son prénom Mais on va le mettre Alors où est-il Mox Ah c'est son surnom Mox Pratal Mox Surnom Mox Ok on va laisser Mox en surnom On va laisser Pratal en truc Mais on va personnaliser le nom de famille en un de nos gars Pareil ça skin on va pas y toucher C'est emblématique Le nom de famille par contre ça va être Alors Prenons ces feuilles J'en prends une au pif Alors c'est bien parce que Si jamais vous avez donné votre nom Même à la fin Je vais quand même pouvoir vous mettre dans la liste de temps en temps Parce que je prends une feuille au hasard sur mes 5 feuilles Et là je tombe sur la feuille où il y a Wolver I'm Phenomenal Shadow Salim Sacha Ben Harder Posgaro Milo Dominis Le Général Mahou Santiago Boone Rui Ray Han Et Wolver Et on va regarder Et ben c'est Mahou Parce que la seule là dedans Il y en a qui ont dit indéfinie Donc Mahou Qui veut une nouvelle classe Donc ça c'est une nouvelle classe On a aussi Milo Dominis Qui veulent indéterminer Ray Han Et Wolver Et I'm Phenomenal Ben on va lancer un des 6 Oh quoi que Bon on lance pour voir si ça tombe sur Mahou Mais même si ça tombe pas sur elle Je la mettrai Hop 2 Ça tombe sur Milo Mais Milo on l'a pas déjà mis Ah peut-être pas Mais tant pis On te mettra la prochaine fois Milo Là je vais mettre Mahou Parce qu'il a demandé quand même une classe spécifique Et ça tombe pile poil Voilà Et le prochain à rentrer Ça sera Milo Sur Sur une classe indéterminée A moins que je l'ai déjà mis Parce que j'ai un doute Donc Pratalmox Mahou Hop Bienvenue dans la team Milo je l'ai déjà mis en plus Donc voilà Ça tombe parfaitement Il faut que je coche Ceux que j'ai déjà fait rentrer Donc Milo et Mahou Très très bien D'ailleurs Milo tu devais être sur 2 listes alors Espèce de gros tricheur Non Ah non Si t'étais 2 fois sur mes listes Ok C'est ça de faire des multipostes Mais ça va pas marcher La prochaine fois que je vois un double poste Sur des gens Ça va chier Je ferai rien Mais Mais Voilà Alors Costaud c'est mis Théo c'est mis MJ c'est mis Darko C'est mis C'est à 10 C'est à 10 C'est mis T'as toujours pas Et le prochain sniper C'est Kaji Le boucher il a été mis Ereni Elle y est Ereni ? Elle y est D'ailleurs c'était avec un Y je crois Shaft on l'a mis Le patriarche Bah du coup il a raté son jet Monsieur Castor on l'a mis Ok Bah je crois qu'on est bon On a personne d'autre Qui n'a pas un nom Spécial Voilà parfait Et Bah on va stopper là Même si c'est assez court La mission était courte Regardez moi ce lag Ohlala Voilà je vais continuer A peaufiner un peu ces graphismes Je vais en passer en moyen Ou un truc comme ça Faut surtout pas que je bouge La difficulté Sinon le challenge commandant Va être annulé Voilà Bon je ferai ça de mon côté On va stopper là Merci d'avoir suivi Et à bientôt On a au moins libéré Mox